Salut les amis, c'est Tourop et bienvenue sur Creative Wargame. C'est un plaisir de vous retrouver devant la caméra. Cela faisait un moment que vous ne m'aviez pas vu sur une vidéo. Je suis de retour et je suis de retour pour un tout nouveau format qui est le format présentation de liste. Cela fait un petit moment que j'avais vraiment envie de bosser là-dessus et de vous le proposer. Vous allez donc découvrir pour premier opus, premier épisode de ce format vidéo présentation de liste, vous allez découvrir une liste culte Jane Stiller. Évidemment, ce format-là, il y a sans doute des pistes d'amélioration à avoir. Je vous invite à le mettre dans les commentaires si vous avez des idées de ce qu'on peut améliorer, etc. Et surtout, si le format vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse d'autres sur d'autres armées, eh bien, tambourinez-moi de pouce bleu cette vidéo, partagez-la, diffusez-la. Voilà, c'est vraiment l'idée, savoir si la communauté Creative Wargame kiffe ce type de contenu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas. Et je vous propose qu'on attaque immédiatement avec la liste culte Jane Stiller en 2000 points, Twist Elix. Avant de commencer le détail de cette liste, j'aimerais vous parler de manière un petit peu plus générale du codex culte Jane Stiller qui est sorti relativement récemment, qui était un codex attendu, mais sur une faction qui est quand même, on va dire qu'il y a une aura relativement petite dans l'univers des joueurs parce que c'est une armée qui est chère, vraiment, qui est chère à mettre en œuvre, qui demande beaucoup de figurines et des figurines qui sont chères. Donc, au final, on n'a vraiment pas tant de joueurs culte Jane Stiller que ça. On a beaucoup plus de joueurs tyrannides qui vont de temps en temps chercher des alliances et clairement, le codex peut le faire. Et elle a été faite puisque d'ailleurs, au classement du Las Vegas Open, on a une liste tyrannide culte Jane Stiller qui est arrivée dans le top 8. Donc là, c'est vraiment intéressant et avec vraiment une partie culte Jane Stiller assez conséquente. Vous retrouvez d'ailleurs la liste sur un de nos articles sur le site www.creativewargame.fr. On a reposté la liste, je ne vais pas vous la redétailler ici. Mais concernant le codex culte en lui-même, ce n'est clairement pas un codex top méta, on va se le dire. Ce n'est pas un codex, si vous allez sur un tournoi solo difficile, si vous rencontrez des bons joueurs avec des listes méta difficiles de s'octroyer un podium ou d'être au top de ce genre de compétition. En revanche, sur du tournoi par équipe, c'est un codex qui, à mon sens, a un vrai rôle d'attaquant avec des cibles bien définies sur des gameplays bien définis, il pourra faire très mal. C'est un codex qui, dans le jeu d'équipe, va se jouer de la même manière qu'il se joue sur table, c'est-à-dire de manière chirurgicale, précise, avec tous les tricks que cela implique, avec le jeu sur les réserves et sur le scoring. Donc cela, c'est très intéressant. C'est un codex qui est tricksy à jouer, vraiment. Il y a pas mal de ressources et surtout, on a des unités qui font très mal, mais sur des cibles bien définies. On a des unités qui ont parfois un peu trop d'aléatoires sur les charges, sur les sauvegardes, sur l'aspect tanking, etc. Donc, c'est un codex qui n'est pas évident à jouer, mais qui à mon sens est très très plaisant à mettre en œuvre sur une table de jeu parce qu'on va vraiment prendre du kiff à réfléchir justement sur nos stratégies, sur comment on construit notre liste, sur quelles unités, dans quelle optique elles interviennent dans la liste. Donc cela, c'est très intéressant. Et c'est aussi l'objet de ce format, présentation de liste. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu dégrossi à mon sens la vue du codex et je vous ai d'ailleurs fait une review en live du codex Fugent Sealer, je vous propose qu'on parle de la liste. Alors, j'ai fait plusieurs listes. Au début, j'étais parti sur une liste Prince des Pauvres avec notamment une mécanique autour de l'invue à 5 via une relique qui est la relique du Saint-Hondark, quelque chose comme cela. Mais c'est une relique qui permet d'avoir une invue à 5 en bulle autour d'un patron. Donc, sur un Patriarch ou un Primus, c'est plutôt intéressant et cela permet de rajouter un aspect tanking. Je suis parti plus sur les Gen Stealer qui est une très bonne unité du codex à mon sens et qui vraiment profite du buff Twist Elix. Donc, c'est pour cela que je suis parti sur le Twist Elix. Donc, Twist Elix, pour rappel, c'est plus en force, plus en mouvement. Donc, cela, c'est très, très cool. On a un stratagème qui est fait pour les aberrants. On a une relique qui est faite pour le Patriarch. et globalement, voilà, pour vous dessiner le tableau. Ce qu'on va retrouver dans l'armée que je vous propose aujourd'hui en Twist Elix à 2000 points. L'idée, c'est de proposer quand même une liste compétitive. Ce n'est peut-être pas la liste la plus compétitive ou celle que vous allez voir tourner en compétition. Mais à mon sens, c'est une liste qui est optimisée et qui peut faire très mal sur la table de jeu. On va avoir la Trinité des QG, le Patriarch, le Primus, et le Magus, évidemment. Avec un Patriarch qui aura le trait de seigneur de guerre qui lui donne le plus d'un damage en attaque et la relique qui lui permet de bénéficier des élixirs de l'alchimiste. Ce qui fait que ce gars-là tape au corps à corps assez bien. Attention, le Patriarch n'est vraiment pas une brute sans nom au corps à corps. Méfiez-vous, vous pouvez vous prendre des vieux revers de bâton. Donc moi, en ce qui me concerne, au niveau des bonus via l'élixir du premier spécimen, je lui ai mis le Phil No Pain A5 et les touches qui explosent sur du 6. Voilà, ça permet de stabiliser statistiquement les 6 touches. On n'est jamais à l'abri avec un Patriarch de faire sur ces 6 touches 1, 2, voire 3 As. Ça, c'est déjà arrivé. Et c'est très désagréable parce que du coup, on se retrouve à exposer une figurine qui n'est pas ultra non plus tank. 6 PV, 1 vue A4, Phil No Pain A5 qui peut mourir et c'est assez embêtant. Donc voilà pour cette figurine-là. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle jette deux pouvoirs psy. Je ne lui ai mis que des pouvoirs de buff, à savoir l'advent de ses charges et à savoir le plus d'une attaque. Donc voilà, c'est vraiment un buffer. Je lui ai payé aussi son familier parce que je pense que le sort du plus d'une attaque, il y a un moment où il va être indispensable et il faut être en mesure de le passer sereinement et ça nous permet d'économiser un point de com en utilisant un familier. Donc 10 points, le point de com, j'achète. Voilà pour ça. Ensuite, on a le Primus qui a la bonification de planification méticuleuse qui va permettre dans la partie une fois de jeter deux fois la full re-roll des touches, pardon, le re-roll des 1 à la blesse et de le faire sur une unité qui n'est pas corps. Donc ça va une mécanique avec les Steelers donc je vous parlerai un petit peu après. Voilà. Et ensuite, on a le Magus qui lui va avoir la relique de l'orbe qui va lui permettre d'avoir plus 1 pour jeter des malédictions et de toute façon, il est équipé de malédictions qui va lui permettre d'avoir plus 1 pour dispel et qui en plus va pouvoir dispel sur toute la table. Donc ça, c'est très intéressant comme mécanique pour contrer les armées psychiques. Lui, pour le coup, il a deux sorts qui sont vraiment des debuffs sur l'adversaire. Le premier qui met le moins 1 hit qui est le moins 1 à la touche et potentiellement selon le jet du sort, moins 1 en commandement et moins 1 en test d'attrition. Donc voilà. Voilà pour ça. Voilà pour les QG. Ils sont indispensables, on va dire, sur la première partie de la game. Ils le sont beaucoup moins sur les derniers tours puisque à mon sens, le codex, l'armée QG and Stealer, il faut être conscient quand vous jouez QG and Stealer que vous allez mourir sur la table. Vous êtes fait pour décéder. Voilà. Il faut être honnête. Il ne faut pas avoir peur de sacrifier ses unités. Il ne faut pas avoir peur de finir en lambeau. Vous pouvez finir avec trois figurines sur la table et gagner la partie et c'est bien souvent ce qui va se passer avec le QG and Stealer. Ensuite, on va avoir six troupes dans ce bataillon parce que d'ailleurs, je n'ai pas jusqu'ici précisé que c'était un bataillon. On va avoir un pack de 15 acolytes avec six foreuses, un pack de 10 acolytes avec quatre foreuses, un pack de 20 néophytes avec quatre canons sismiques et enfin, trois packs de cinq acolytes avec cinq acolytes. Voilà. Alors, ni plus ni moins. Clairement, on a des packs qui sont les packs avec foreuses, notamment le pack de 15 qui va bénéficier d'un avantage qui est le 3D6 à la charge qui est là pour vraiment faire très très mal T2 ou T3. Ça dépend. Et on a un pack qui est un petit peu plus là en couteau suisse qui est le pack de 10 mais qui est aussi là pour faire mal. Le pack de néophytes qui est vraiment là pour faire du map control même si il y a les quatre canons sismiques. C'est plus une unité qui est faite pour puisqu'elle a l'amélioration qui va lui permettre d'arriver à trois pouces de l'ennemi. C'est vraiment une unité qui est là pour nuller le scoring de l'adversaire sur un tour et c'est pour ça d'ailleurs que je lui donne le bonus de l'alchimiste. Sur l'alchimiste, j'ai payé l'amélioration pour pouvoir donner un coup de piqûre en avant game et ce coup de piqûre, je le donne au néophyte et ils ont un finopagne à cinq parce que c'est une unité qui va nuller le scoring de l'adversaire et si en plus, on arrive à tenir pendant un petit ou un demi-tour de plus, c'est ça de prix sur le scoring. Enfin, les trois packs de cinq qui sont vraiment là pour faire les secondaires. Les secondaires, quart de table, les secondaires au niveau des actions, le retrieve, récupérer les données de Nashmund ou encore aller dans la zone adverse, le briseur de lignes ou encore toutes les petites mécaniques de jeu qui vont tourner autour des actions sur les nouveaux scénarios du chapter à prouve, poser des bombes, faire ce genre de trucs. Donc voilà, vraiment, c'est des unités qui sont sacrifiables. Ça coûte 45 points mais elles font du scoring. Très honnêtement, j'aurais pu mettre plus de six troupes dans ce détachement. J'aurais encore accentué l'aspect unité de cinq acolytes pour vraiment partir sur l'option scoring puisque c'est là tout l'objet de cette liste. Elle est là pour scorer. Elle va mourir, c'est sûr. Elle va péter des trucs, c'est sûr. Elle ne pétera pas tout l'adversaire, c'est sûr. Mais par contre, elle va rentrer beaucoup de points de secondaire et on l'espère, beaucoup de points de primaire en début de partie. Cette armée a vocation à scorer très rapidement T1, T2, T3, T4 un peu moins, T5, c'est chaud. Mais c'est ça l'idée. Ensuite, on va retrouver deux personnages d'élite, le Nexus qui à mon sens est un indispensable de ce codex. Le Nexus parce qu'il va vous permettre de mettre un token, il va vous permettre de mettre un token marqueur feu croisé sur une unité. Alors, ce n'est pas pour avoir le bonus sur l'unité mais c'est surtout pour avoir le stratagème qui va vous permettre d'enlever l'overwatch. Ça, c'est indispensable d'enlever l'overwatch ou alors de caler un fight last. Mais enlever l'overwatch, quand vous chargez avec un pack de 15 acolytes, il faut enlever l'overwatch parce que même 10 mecs en tir rapide peuvent vous enlever 3, 4, 5 acolytes. Ça peut être très agaçant. Donc, le Nexus indispensable, je lui paye sa relique qui est le crâne, le crâne, on va l'appeler le crâne, je n'ai plus le nom exact en tête, mais le crâne qui va nous permettre de regagner des points de com et de faire une planification magistrale, je ne sais plus trop quoi, c'est quoi le terme mais c'est le fait d'envoyer l'aura d'un mec à travers la map de le faire deux fois. Ça, c'est plus anecdotique, c'est vraiment plus l'intérêt, c'est de récupérer du point de com sur du 5 plus. Deuxième personnage, c'est l'alchimiste. Lui, je lui ai payé le fait de pouvoir buffer en pré-game et comme je vous l'expliquais, il buff les néophytes et très rapidement, ce gars-là, il va être là pour buffer les aberrants. Les aberrants qui sont mon choix d'élite, qui sont un pack de 8 aberrants qui vont être là vraiment en tant qu'unité de late game, c'est ce qu'il manque à l'armée. Une unité qui permet d'avoir un petit souffle de vie encore sur la fin de partie, tour 4, tour 5 et de proposer des menaces si l'adversaire avance trop rapidement. Cette unité-là est là pour ça. Enfin, on retrouve trois packs de James Sealer. C'est une excellente unité le pack de James Sealer parce qu'il est complètement indépendant de sa manière d'opérer. Il est très rapide, il advance ses charges, il touche à 2 plus. Le pack de 10 balance 40 attaques avec le sort qui va bien on balance 50 attaques. En twist elix, il est très fort parce qu'il a le plus 1 en move donc il bouge de 9 et il va taper à plus 1 en force donc il tape à force 5 ce qui est vraiment très très cool pour passer des paliers. Donc c'est une très bonne unité. Il y a un paquet qui a l'adaptation qui va lui permettre de faire un petit move une fois qu'il va sortir de ses marqueurs ce qui va nous donner une très très grosse aura de charge DLT1 et les deux autres paquets qui seront embarqués dans les Goliath puisque j'ai payé deux transports Goliath à mon armée. Globalement, on a fait le tour de cette armée. On va passer un petit peu sur la table. Je vais vous expliquer 2-3 trucs sur comment elle fonctionne. Voilà, encore une fois j'espère que ce format vous plaît les amis. N'hésitez pas à claquer le pouce bleu qui fait plaisir. Allez, on passe à la suite. Alors, pour cette liste voilà ce que je préconise de mettre en frappe en profondeur. Après, évidemment tout est ajustable selon les matchs. Il faut bien le garder à l'esprit mais dans l'idée et dans la construction de liste et l'idée d'avoir les 6 troupes en frappe en profondeur pour la simple et bonne raison qu'on va avoir ce pack-là qui va faire sa frappe en profondeur et qui va charger à 3D6 et je vous rappelle qu'on a une charge à 8 avec le Cool Gen Stealer de base quand on arrive. Donc, celui-là est quand même assez fiable à la charge avec 3D6 et éventuellement une relance. Ensuite, on va avoir ce pack-là le gros pack de 20 qui bénéficie du Phinopéna 5 de base grâce au Biophagus et son amélioration. Lui, ce qui est cool c'est qu'il a l'amélioration qui va lui permettre d'arriver à plus de 3 pouces de l'adversaire et donc envoyer une jolie salve de tir et puis surtout bien, bien verrouiller la map en termes de scoring et de positionnement d'objectif. Donc, lui aussi indispensable d'être en FEP. Après le pack de 10, là, il y a peut-être plus débat sur le pack de 10 mais globalement sur une table et avec ce qui va être positionné au déploiement, ils peuvent être des cibles très faciles à abattre pour une armée de tir qui a un petit peu de tir sans ligne de vue ou autre donc pour eux, à mon sens, c'est la frappe en profondeur. L'idée, c'est quand même d'arriver, de réussir à charger. Alors, on est sur une charge à 8 trerolls. Là, il n'y a pas de bonus complémentaire parce que je n'ai pas d'icône ward donc pas moyen de passer la charge à 7. Ça peut être une question d'amélioration sur la liste à voir si un QG vaut vraiment le coup d'être enlevé pour mettre la icône ward en tout état de cause. Eux peuvent aussi quand même faire du scoring parce que je vous rappelle comme je l'ai dit au début, la liste est quand même faite pour scorer. Et évidemment, les 3 packs de 5 qui sont là pour prendre des cartes de table, qui sont là pour faire des données de Nakmund, qui sont là pour faire éventuellement des briseurs de lignes, tout ce qui consiste à faire des actions pour pas cher. C'est des packs qui coûtent 45 points et en Twist Helix, ça balance quand même des attaques à force 5 paix à moins 1, 10 par pack. Ce n'est pas déconnant et avec les 5 petites attaques de couteaux en plus. Donc voilà, ça c'est ce que je préconise de base en frappe en profondeur sur cette liste-là et on va aborder ce qui va être mis au déploiement et dans quel objectif. Ensuite, on parle de ce qui est sur table sur cette liste. L'idée encore une fois est d'avoir quand même quelque chose d'assez costaud et de présenter une menace pour l'adversaire ainsi que commencer à scorer dès le début du T1 et préparer aussi les primaires du T2. Donc pour ce faire, il y a évidemment les squads de 9 aberrants, les squads de 9 aberrants, eux, ils ont évidemment le stratagème qui va leur permettre de passer la physiologie transhumaine bien que pas forcément indispensable, indispensable puisqu'en twist-hélix, on a déjà le fait de ne pas être blessé sur du 2. On n'est blessé que sur du 3+. Reste que dès le T1, ils vont pouvoir bénéficier. Donc si j'ai le T1, l'alchimiste va pouvoir faire une petite piqûre et leur passer le fin au pain à 5 puisque c'est bien ça qu'il faut aller chercher sur les aberrants, à mon sens, du moins dans cette liste-là. Et surtout, ça nous fait un très joli bloc défensif pour protéger nos 5 personnages. Je rappelle aussi qu'il y a un stratagème qui paraît indispensable dans le jeu Cush d'Ensiler, c'est le fait de ne pas être ciblable. Si l'adversaire est à plus de 12 pouces, on peut assez aisément se dire côté 1, l'adversaire est à plus de 12 pouces. Donc globalement, les aberrants qui sont sur table dès le T1, qui ne sont pas embarqués dans des véhicules, pas embarqués dans un véhicule, pas obligatoirement du moins. Et surtout, le principe, c'est de très rapidement les buffer en défensif puisque les aberrants dans cette liste ont vraiment vocation à être une unité de late game ou une unité un petit peu plus défensive et non pas une unité agressive comme le sont le reste de ses camarades. Donc évidemment, les 5 personnages, comme je vous l'ai dit, pour moi, ils n'ont pas vocation à ne pas être sur table. Déjà, les Dupcyker parce que leur sort ont une bonne portée et puis, ils donnent des bonus un petit peu des bonus passifs sur la table. Donc c'est cool. L'alchimiste, aussi indispensable d'être sur la table pour pouvoir commencer à piquer les aberrants. Le Nexus, tout pareil. Et le Primus, il y a lui, on peut se dire, alors je pense que lui, c'est une erreur de se dire, je vais le faire arriver avec une unité pour pouvoir filer une aura de re-roll des As à la touche quand une unité va taper parce qu'à mon sens, il a tout intérêt à donner ses petits ordres depuis son coin de table, surtout avec la petite combo avec le Nexus qui permet de refiler les ordres et surtout, l'amélioration planificateur mysticuleux qui va nous permettre de donner l'ordre aux Steelers une fois dans la partie. Alors c'est d'ailleurs ça dont on va parler, les Steelers, justement ce qui est cool dans ce nouveau codec c'est que les Steelers peuvent embarquer dans les transports donc pour moi c'est simple. Deux packs de Steelers embarqués dans un transport et un dernier pack de Steelers qui est celui qui a l'amélioration il est vers du dessous qui nous permet de sortir d'un blip de faire un mouvement. Donc les Steelers ont un mouvement de 8 et avec le Twist Elix ils ont un mouvement de 9 du coup donc c'est très cool et après ils vont pouvoir ré-enquiller mouvement advanced et charge. Donc c'est un pack qui a la possibilité d'agresser dès le T1 vraiment assez aisément puisqu'on va avoir un move de 9 puis c'est un deuxième move de 9 donc ça fait 18 pouces plus une advance et pour un point de com on la passe à 6 autos donc ça fait 18 et 6 ça fait 24 pouces de menace plus la charge. Donc dès le T1 on peut aller agresser l'adversaire ce qui est aussi intéressant c'est qu'on va pouvoir agresser l'adversaire péter un truc péter un cordon ou quoi qu'il pourrait protéger pour le T2 et l'arrivée de nos réserves notamment notre pack on l'a vu tout à l'heure qui arrive à charge 3D6 eux vont pouvoir arriver taper et repartir dans les ombres grâce à un stratagème donc c'est plutôt cool. Alors c'est vrai que quand on en parle il y a beaucoup d'utilisation de stratagème mais malgré tout je me suis concentré à faire cette liste pour ne pas être trop dépendant de stratagème. Donc il y a les aberrants qui ont besoin d'être inciblables et après globalement les packs sont quand même assez autonomes et ne sont pas gros gros consommateurs de PC. Donc voilà pour ce qui est sur table je vous propose d'ailleurs qu'on passe immédiatement sur table et qu'on voit un petit peu comment va fonctionner tout ça de manière on va dire on pourrait dire de manière géométrique sur la table de jeu. Allez je vous ai mis une petite table de jeu assez basique en place. Je rappelle dans la description vous avez les liens pour les décors My Scenary qui proposent des layouts WTC qui sont vraiment très très bien si vous voulez faire des parties équilibrées si vous voulez vraiment pouvoir mettre en place des tables qui soient qui soient stables équilibrées et qui vous permettent de vous éclater en termes de gameplay de stratégie c'est vraiment beaucoup plus cool d'avoir une table d'une table on va dire standardisée et assez fixe c'est vraiment très appréciable donc n'hésitez pas vous avez tout ça sur My Scenary Globalement donc comme je vous le disais un peu de géométrie sur ce qui est en table et ce qui est en réserve donc ce qui est sur table je vous l'ai présenté juste avant et ce que je vous propose c'est un déploiement comme celui-ci alors je vous ai passé l'étape des blips puisqu'évidemment on pose des blips et ensuite on révèle ce qu'on va faire mais voilà alors le bloc défensif je vous en ai parlé alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette partie du décor pour que vous puissiez voir un petit peu l'idée l'idée tout simplement c'est de protéger les persos les rendre inciblables avec les aberrants et rendre les aberrants inciblables via stratagème ça c'est en l'occurrence si l'adversaire a des tirs sans ligne de vue s'il n'a pas de tir sans ligne de vue pas besoin de trop trop se casser la tête non plus on fera surtout attention aux adversaires qui ont de la mobilité alors là il n'y a pas d'adversaire évidemment mais on va dire un adversaire qui a un avion et bien pourrait dès le T1 se retrouver dans cette configuration c'est à dire survoler toute la ligne et passer derrière les aberrants et se retrouver avec des personnages importants le Nexus le Magus voire même le Primus en personnages les plus proches là c'est embêtant ok donc il faut bien prendre en compte éventuellement si votre adversaire a soit la capacité comme c'est le cas un avion alors là je vous ai pris un je me rappelle même plus du nom des avions tellement ça fait longtemps qu'on ne les joue plus ceux là là je vous ai pris un avion Space Marine basique évidemment on pense plus aux avions que ce soit Ork ou que ce soit Cult Mechanicus donc si votre adversaire a la capacité de faire ça et même pas forcément des avions il peut y avoir des unités qui peuvent le faire aussi il y a des sorts des doubles moves etc on essaiera de plus cloisonner d'accord de faire vraiment un cercle autour pour bien bien protéger nos personnages qui ont leur importance sur le début de game et le milieu de game ok ça c'est indispensable donc on fera bien attention on fera aussi bien attention aux unités adverses qui ont le potentiel de nous charger très vite et il y en a bah alors en match miroir avec des Steelers qui peuvent nous sauter au visage mais il y a d'autres unités qui ont la capacité de charger très très vite on fera très attention à ça et on s'assurera aussi de ne pas être chargeable alors il faut évaluer toujours un petit peu en termes de géométrie ce que notre adversaire est capable de faire en termes de mouvement mais si notre adversaire est capable de charger et de venir jusqu'ici attention d'accord donc on essaiera de vraiment cloisonner un petit peu plus nos personnages donc ça tout va dépendre comme d'habitude de ce que propose l'adversaire ensuite tout le long de la partie ce bloc là selon si on a besoin d'avoir les personnages plus au centre on va avancer en bloc fermé si on a le temps il faut tarder à envoyer ce pack là à mon sens il faut tarder à l'envoyer parce que pour moi les aberrances sont vraiment une unité de late game c'est à dire fan party qui va nous permettre d'avoir encore un peu de ressources le pas patriarche il est quand même assez violent encore à corps on a d'ailleurs sur lui on a des sorts qui sont assez indispensables offensifs on a le magus aussi qui est très important le nex tous ces personnages sont importants l'alchimiste un petit peu moins une fois qu'il aura buffé les aberrants il aura fait son taf mais voilà donc on va avancer ce bloc assez lentement ne pas se précipiter ensuite comme je vous ai dit alors là j'ai pris un déploiement en diagonale ou en quart de table comme vous voulez et bien l'idée avec cette liste c'est d'aller chercher les quarts de table et notamment les relever les datas de Nakmund donc on va avoir l'objectif est d'aller chercher la map vraiment donc ce qu'on va faire dès le tour 1 on va pouvoir aller chercher des quarts de table avec ces châssis là qui sont d'excellents transports donc dès le tour 1 on pourra faire advance le châssis essayer d'aller gagner des lignes de bloquant pour se protéger un maximum voilà après il y a d'autres options qui s'offrent à nous notamment si notre adversaire a déjà bien avancé sur la map on peut s'attenter à peut-être des charges dès le T1 alors petit trick intéressant qui n'est pas vraiment un trick d'ailleurs qui est plus une mécanique assez basique mais toujours bien de le rappeler pour notamment anticiper sa géométrie son positionnement de jeu c'est évidemment le transport avec des unités qui advance et charge à l'intérieur c'est très très fort comme mécanique on ne va pas se mentir d'où l'intérêt de jouer du Gensealer et de jouer du Goliath alors je vous rappelle tout simplement que l'unité de Gensealer elle advance et charge et surtout quand elle débarque d'un véhicule elle débarque à 3 pas donc je vais pouvoir en gros débarquer à 3 pouces vraiment poser toute mon unité ici dans les 3 pouces du châssis ensuite je vais pouvoir bouger les Gensealer bougeant de 9 pouces plus 1 grâce à Twisted X ça fait 9 plus 1 des 6 pour l'advance mais là comme on est gourmand on va utiliser un point de com et on va avancer automatiquement de 6 ça veut dire que je vais bouger de 15 pouces c'est à dire que je vais bouger de 15 pouces plus les 3 pouces de mon véhicule ça veut dire que concrètement j'ai une projection de 18 pouces par rapport à la coque de mon véhicule ce qui est énorme 18 pouces de mouvement plus les 2 des 6 de charge ça va me permettre vraiment d'aller chercher à peu près tout ce que je veux sur la table donc c'est vraiment vraiment très très stable en termes de mouvement le fait de fiabiliser son advance avec le des 6 c'est vraiment très cool et puis comme je fais ça aussi à la phase de mouvement pourquoi pas rajouter le plus d'une attaque sur l'unité ce qui me permettrait de balancer sur un pack de 10, 50 attaques et après envoyer mes 50 pruneaux qui vont toucher à 2 et force 5 donc sur du sur du terminator basique je vais blesser à 3 ou sur d'autres types d'unités je vais blesser à 4 voire à 5 mais du coup c'est vraiment très très intéressant en termes de projection voilà pour la petite la petite mécanique des stylers ça fait quand même une aura de menace qui est assez qui est non négligeable après toute proportion gardée c'est des stylers c'est 40 attaques de force 5 paire moins 3 damage 1 donc ça ne tue pas tout et n'importe quoi et enfin ce pack là qui lui très clairement quand il sort de ses blups va pouvoir advance donc si on a le T1 ce pack là il est vraiment fait pour agresser pour aller bloquer des trucs pour empêcher des tirs pour aller charger ce qu'il y a besoin d'être chargé ou tuer des menaces qui sont en mesure de tuer encore une fois c'est 40 attaques on leur passe le petit sort qui va bien ça fait 50 attaques 50 attaques de force 5 paire moins 3 ça fait quand même 100 petits dégâts bien garder la notion de trade ne pas sacrifier ce pack là sur un cordon de 5 de 5 pauvres types c'est quand même dommage si c'est vraiment indispensable pour le T2 etc on va essayer de capitaliser de charger de faire des multi charges etc mais toujours garder la notion de trade qui est assez intéressante de bien les trades c'est une unité qui vaut 150 points avec sa petite amélioration donc bien faire attention si on n'a pas le T1 pourquoi pas les débarquer et venir juste occuper le centre de table il y a souvent des bloquants des décors en centre de table donc on vient les cacher pour anticiper le T2 donc voilà ce que je préconise en termes de déploiement de mouvement T1 et après l'idée alors si on a viré ce qu'il fallait virer avec eux au T1 et qu'on est reparti dans les ombres c'est vraiment caviar et au T2 on va pouvoir faire arriver le pack qui charge à 3D6 le faire arriver notamment il sera plus il arrivera plus centre de table donc si on a un gros bloquant comme ça au milieu il arrivera plus ici ou il arrivera plus ici le buffer avec le patriarche pour lui passer le plus une attaque et ensuite faire la charge qui va bien donc ça c'est très très cool et après on a de la ressource encore on a un pack de 10 avec les foreuses on a les packs de stylers on a les aberrants donc voilà voilà comment fonctionne la liste l'idée aussi est de scorer c'est bien 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 le principe de cette classe c'est de scorer de ramener maximum de points de secondaire les primaires de les emmagasiner très très vite T1, T2, T3 parce qu'on va pas se mentir c'est une liste qui va être amenée à mourir qui va décéder vous allez finir en lambeau mais si vous avez engrangé assez de points pendant la partie vous la gagnez alors le pack de 20 acolytes on va en parler un petit peu puisqu'il n'est pas à prendre la légère pour le joueur Culgen Stealer et pour l'adversaire qui les affronte on va voir que à mon sens c'est pas un pack qui est très polyvalent et et qui nécessite un petit peu de doigter à l'utilisation comme globalement tout le codex Culgen Stealer d'ailleurs alors en termes de coup en point on est sur un pack qui vaut 220 points avec 20 PV il bénéficie de l'augmentation résilience via l'alchimiste et son petit bonus de début de partie et et nonobstant le fait d'être heureux donc ils ont leur Finopane à 5 plus et en plus de ça on leur a payé 4 canons sismiques qui est une arme de tir assez intéressante avec lequel on va pouvoir faire un peu de dégâts et qui va demander à l'adversaire de se méfier quand même de ce pack là je rappelle aussi qu'on lui a payé l'augmentation de planification magistrale qui va nous permettre d'arriver à plus de 3 pouces de l'adversaire et non pas à plus de 6 ou à plus de 8 comme le reste des unités du codex on est cependant sur une unité qui coûte cher on va pas se mentir 220 points c'est un pack assez conséquent et sur lequel on va garder toujours un esprit de trade et de notion de scoring c'est à dire que l'unité n'est pas là pour arriver tuer un truc voire ne pas le tuer d'ailleurs parce qu'on va se rendre compte que finalement en termes de stats ça tue pas non plus tout et n'importe quoi donc il va falloir bien garder cet esprit là et ce pack là il va falloir le jouer avec doigté alors en termes d'utilisation de points de com clairement on a deux points de commandement deux stratagèmes différents à utiliser qui sont un point de com chacun le premier va être le fait de pouvoir passer ces armes industrielles qui tirent sur un adversaire à moins de 12 pouces c'est le cas vu ce qu'on arrive à moins de 3 qui vont pouvoir bénéficier si on tire sur une unité qui a un marqueur un marqueur feu croisé qu'on va mettre évidemment avec le nexus sur la cible qu'on veut avoir et bien on va pouvoir les considérer comme exposés donc un plus 1 la bless ce qui veut dire que nos armes sur nos petits gars qui ont une CT de 4 sont arrivées avec arme lourde donc pas CT 5 avec le petit token du nexus ont le plus 1 la touche vont passer CT 4 donc on va toucher à 4 et donc ça veut dire qu'en gros qu'on va générer la moitié des touches et après ça on va pouvoir utiliser un autre stratagème qui va nous permettre de rajouter plus 1 au dégât des armes industrielles ce qui va passer notamment les canons sismiques de dégâts 2 à dégâts 3 ça peut être intéressant selon les cibles il y a vraiment un petit calcul à faire selon les cibles voilà voilà les stratagèmes qu'on peut utiliser là dessus globalement si on devait résumer très rapidement on va avoir 32 tirs de fusils à pompe les fusils à pompe à force 4 sans PA forcément c'est bien contre des unités qui ont en du 3 c'est très bien en du 4 c'est bien et qui n'ont pas des grosses saves alors j'ai pris quelques exemples typiquement les guerriers nécron 32 tirs de fusils à pompe ça tue 5 guerriers nécron c'est pas enfin ça tue après il y a les protocoles donc en vérité ça tue pas 5 guerriers nécron ça en tue 3 donc les guerriers nécron déjà ça commence à être une cible compliquée pour les fusils à pompe puisque 32 tirs vont tuer vont tuer 3 allez voire 4 voire 4 guerriers ce qui est vraiment pas ouf et vraiment les bonnes cibles on va dire ce sont les unités l'infanterie légère du fusil à pompe donc faible sauvegarde et faible endurance alors là j'ai que ça mais on pense évidemment à d'autres unités un type drucari les petites unités cordon toutes ces figurines là c'est des cibles intéressantes attention méfiez vous quand même des stratagèmes qui permettent de buffer la sauvegarde de donner une sauvegarde couvert de mettre des moins 1 à la touche ça les néophytes ne vont pas aimer c'est pour ça je vous dis c'est une unité qui est très très dure à jouer au final les néophytes qui peut être très très efficace mais qui va nécessiter du doigté parce que au niveau du trade elle va être dure à gérer pour les canons sismiques globalement ce n'est pas du tout les mêmes cibles que les fusils à pompe les canons sismiques globalement on ne va pas aimer ce type de châssis typiquement le dreadnought Black Templar en du 7 réduit les damage 1 1 vue à 5 les canons sismiques le lui feront donc les 4 canons sismiques dans la mesure en plus où on a utilisé un token du Nexus où on a utilisé le stratagème pour avoir la position exposée et le plus 1 aux dégâts on va s'être positionné de façon à avoir au moins la reroll des as à la touche avec le Primus là ce qui n'est pas le cas mais donc on va on va sacrifier quelques tirs de fusil à pompe pour faire tirer un cordon et aller capter l'aura du Primus ça c'est indispensable donc même dans toutes ces conditions là on se rend compte que sur un châssis Black Templar comme ça 1 vue à 7 réduit le damage de 1 ce qui est assez on va dire et puis surtout 1 vue à 5 ce qui est assez régulier maintenant dans la méta on se rend compte qu'en fait on fait on fait peu de PV on fait 6 PV on fait 6 PV en tout et pour tout donc si cette unité là elle aurait tiré tout complet les fusils à pompe les canons sismiques là-dedans les fusils à pompe les canons sismiques force 6 avec le buff de position exposée on va aller chercher la blesse à 2 plus donc c'est intéressant sur de l'endu 5 voire de l'endu 6 ce qui va nous permettre de passer de la blesse à 4 plus à la blesse à 3 plus là c'est intéressant méfiance aussi avec les unités qui sont capables de réduire les damages parce que le damage 3 c'est cool mais quand ça passe à 2 c'est beaucoup moins drôle donc voilà il y a un petit calcul à faire méfiez-vous donc c'est pour ça moi c'est une unité en fait les armes de tir donc les 4 armes de tir ne sont vraiment pas l'intérêt principal de cette unité pour moi l'intérêt principal de cette unité c'est le fait d'avoir une unité objectif sécure avec 20 PV finopaine à 5 qui est capable de se projeter n'importe où sur la table de contrôler les objectifs de faire des trucs chiants voilà donc pas de sacrifice de cette unité dans cette liste c'est important engranger du primaire ça par contre c'est beaucoup plus cool engranger du secondaire faire ce genre de choses là voilà vraiment comment je jouerai ce pack de néophytes qui est absolument stylé qui a été peint par Creative Charlie d'ailleurs alors là où les néophytes eux ont vraiment besoin d'avoir des cibles bien particulières c'est pas le cas du pack d'acolytes avec les foreuses alors c'est c'est une unité qui là pour le coup s'inscrit dans le codex comme étant capable de défoncer à peu près n'importe quoi au vu de la mécanique de la foreuse qui outrepasse la notion de blessure donc on pense évidemment à toutes les physiologies transhumaines etc qui sont très embêtantes sur les jets de blesses et surtout qui outrepasse aussi la notion de réduction de damage puisque c'est une arme qui va faire 1 damage mais qui va faire des blessures mortelles sur des 6 à la touche donc c'est très très cool donc typiquement si on prend juste les 6 foreuses alors là c'est des disqueuses je suis désolé j'avais pas de foreuses mais si on prend juste les 6 foreuses sur un Drainout on va garder le Drainout Black Templar un vue à 5 réduit le damage de 1 voilà on va se retrouver avec on va se retrouver avec donc nos normalement 12 attaques de foreuses indispensable pour le coup hop de passer le plus 1 touche avec le patriarche pour passer à 18 taquets de foreuses ça ça fait plaisir 18 taquets de foreuses on s'assure aussi d'avoir quand on doit on doit saigner une cible juteuse d'avoir son petit cordon et d'aller capter la re-roll des as à la touche parce qu'on va avoir un 3 plus à la touche re-roll des as donc ça veut dire que statistiquement sur 18D on va faire 3-6 avec la re-roll des as on peut escompter un 4ème donc ça reste aléatoire mais on parle de stats on va être on va être sur 3-6 ce qui veut nous générer cibler sur mortel net voire 8 si on fait le 4ème 6 donc ça c'est plutôt cool et après on va avoir entre 12 et 13 touches donc on va avoir on va imposer à notre adversaire 12 à 13 sauvegarde PA-4 donc sur une 1 vue à 5 en gros on va faire on va faire entre 8 et 9 PV à notre adversaire selon moyennant les sauvegardes qui sont faites donc sur un drain out comme celui-ci on a vu à 5 on va faire 8 à 9 PV net et on va faire 6 à 8 mortal wound donc en gros sur un drain out comme celui-ci à 13 PV dans quel cas on peut aussi rajouter si en termes de stats on est bas on a aussi c'est un pack de 15 donc on a les attaques quand même des petits camarades derrière qui ne sont pas négligeables on peut escompté défoncer un drain out assez aisément sans mettre trop trop de ressources voilà on est venu chercher le raid roll du primus et on a passé notre petit sort le plus d'une attaque et on est bon voilà et ce qui est intéressant avec les acolytes c'est qu'on passe très bien sur de nombreuses cibles sur du terminator sur du pack massif aussi même si on passe sur un pack de 20 guerriers nécron ça fonctionne très bien aussi sur des forcément sur des custodesses qui vont avoir la possibilité de faire des physiolomies transhumaines etc c'est pareil on va outrepasser tout ça et c'est super intéressant donc le pack le pack d'acolytes amphoreuses est vraiment vraiment très très cool à jouer et l'adversaire ne peuvent pas passer outre surtout comme on l'a dit dans la présentation d'armée ce pack là il charge à 3d6 donc charge à 8 et 3d6 c'est plutôt stable le pack d'aberrant on en parle très brièvement globalement vous connaissez le principe de cette unité c'est comme une unité qui est tank entre du 5 3 pv fill no pain à 5 grâce à Toto qui est là donc ça leur donne un aspect tanky il leur manque une petite invulnérable je trouve que c'est dommage sur ce codex pour 30 points la figurine ça en aurait fait vraiment une unité intéressante avec une invue à 5 mais c'est dommage c'est pas grave par contre ce qui est intéressant les joueurs en twist elix c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier la stratagème qui leur donne plus d'une attaque mais qui réduit les attaques à damage 1 donc c'est cool parce qu'en fait on va avoir une unité qui est une des seules à pouvoir faire du damage 3 au corps à corps donc il va vraiment très très bien taper le stratagème pour le coup qui va permettre de passer le plus 1 en force à la mêlée sur les armes industrielles leur est vraiment pas utile donc le plus 1 en force ici n'est vraiment pas utile donc on tape déjà très très fort avec eux en revanche pouvoir avoir la latitude de se dire soit j'envoie du gros dégât sur des cibles sur des cibles élitistes soit si je tombe sur des trucs de masse et ben je je rajoute une attaque et je passe en damage 1 c'est cool parce qu'on a un pack donc on a un pack de 9 aberrants on a un pack de 9 aberrants qui balance donc 2 attaques par tête si on passe le sort ça fait 3 attaques si on passe le strat ça fait 4 attaques le sergent lui passe à 5 attaques donc ça balance quand même pas mal de taquets qui vont toucher à 3 avec la petite rirol alors eux ce qui est cool c'est qu'ils sont sur table donc voilà par contre ils ne vont pas bénéficier j'allais dire une bêtise ils n'ont pas le mot que les corps donc ça va être un peu plus galère pour leur faire bénéficier de la rirol on peut aller éventuellement chercher la rirol des 1 à la blesse grâce au planificateur méticuleux l'adaptation magistrale mais moi j'ai souvent tendance à l'utiliser dès le T1 sur le pack de Steelers que j'envoie en missile donc voilà maintenant c'est un pack qui est résistant qui est résilient qui est assez fort attention au moral sur cette unité là parce que c'est un moral de 7 et quand vous commencez à perdre 2 figurines et que vous faites un test de moral et que ça commence à piquer quand vous perdez au moral des figurines à 30 points c'est toujours embêtant donc attention pareil encore du doigté pour jouer cette unité là mais qui vraiment offre autre chose que ce qu'offrent les acolytes les néophytes et les unités du codex et bien voilà les amis on arrive à la fin de cette première vidéo présentation de liste autour du codex culte Genstealer et de ma liste du moment Twist Enix comme je vous l'ai dit au début de la vidéo si vous voulez voir plus de ce type de format n'hésitez pas à l'exprimer avec ce bon vieux compteur de pouces bleus pour le prochain opus je vous proposerai de vous présenter ma liste Nécron sur une base avec toutes les nouveautés que nous ont proposé la Data Slate ainsi que le dernier Chapter Approved j'espère que vous avez passé un bon moment sur Creative Wargame et je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao les seigneurs de guerre les seigneurs de guerre les seigneurs de guerre